Bonjour ! Eh oui, au début d'une vidéo je dis bonjour, quand je croise les gens pour la première fois je leur dis bonjour, quand mes élèves entrent en classe je leur dis bonjour, je dis bonjour. J'y peux rien, j'ai été bien élevé. Toujours est-il que lors d'un dernier cours, nous avions vu que le sang, ce mélange hétérogène, permettait de transporter les nutriments et le dioxygène. Alors nous avions vu aussi que ces éléments n'étaient pas transportés dans la même partie du sang, les nutriments étaient transportés dans le plasma, la partie liquide du sang, alors que le dioxygène était transporté par les globules rouges, donc une partie cellulaire du sang. Nous avons vu aussi, et ça c'est lors du dernier cours, nous avons remarqué que pour mettre en mouvement ce sang, dans des vaisseaux sanguins, rappelez-vous, artères, veines et capillaires, il fallait un muscle, un muscle creux, le cœur, qui permettait de mettre en mouvement ce sang. Mais je pense que la vidéo qui suit va vous faire des rappels, je l'espère pas trop nécessaires, mais bénéfiques. Bonne vidéo ! Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux, en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur, qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. A chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède quatre cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichit en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction le propulse dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène renvoyé par les organes pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit qui, en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par l'artère pulmonaire. Après son passage dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche qui le propulse lui-même dans la horte pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. Et ce cycle, vital pour l'organisme et l'être humain, se répète à l'infini. Voilà, donc le sang est mis en mouvement par un cœur qui comporte deux parties séparées, une pour le sang qui est oxygéné et une pour le sang qui est moins oxygéné ou peu oxygéné. D'ailleurs, on pourrait le schématiser... Non, avant de le schématiser, vous notez à la suite du cours. En vert, 3.2, la circulation du sang se fait dans une double circulation, sauter une ligne en bleu. Le cœur est un muscle creux qui met en mouvement le sang, point. Le sang va circuler dans des vaisseaux sanguins, artères, veines et capillaires pour distribuer aux organes du corps les nutriments et le dioxygène, point. Il existe donc un système de transport en circuit fermé qui permet de transporter les éléments vitaux, entre parenthèses, nutriments et dioxygènes, des endroits où ils sont prélevés, entre parenthèses, milieu et extérieur, vers les endroits où ils sont utilisés, entre parenthèses, cellules. Donc maintenant, pour être clair, vous pouvez noter à la suite de ce cours le schéma qui est ici. Et vous remarquez une circulation en double circulation. C'est-à-dire d'un côté le sang qui vient d'un organe qui est riche en dioxygène, et de l'autre côté le sang qui est pauvre en dioxygène et qui va à des organes. Vous remarquerez d'ailleurs que ce schéma n'est pas complet. Vous le complèterez en regardant à nouveau, si vous en avez besoin, la vidéo qui était juste avant. Oui, oui, celle qui montre le cœur, etc. Vous trouverez toutes ces informations pour avoir un schéma le plus complet possible et avoir le mieux compris possible. Donc maintenant, les choses sont claires. Vous savez ce que deviennent les nutriments quand ils sont utilisés. Mais que se passe-t-il si la personne, si le corps, prélève dans son environnement plus de ressources par rapport à ce dont il a besoin ? Ah ! Voilà une question qui mérite d'être posée, et dont la réponse apparaît en partie dans la vidéo qui suit. Bonne vidéo ! Dans notre corps, les aliments qui sont ingérés vont être transformés par le système digestif. Cette transformation va permettre de former du glucose qui va se retrouver dans le sang pour être transporté à l'ensemble des cellules de notre corps. Pour pouvoir gérer cet apport de glucose, un organe, le pancréas, va fabriquer une hormone, une molécule pour communiquer, l'insuline, qui va permettre aux muscles, au cerveau ou au cœur, par exemple, d'utiliser ce glucose pour faire fonctionner ces cellules. Tant que l'apport correspond au besoin, il n'y a aucun souci. Toutefois, s'il y a trop de glucose, l'insuline va mettre en route des cellules lipidiques appelées adipocytes qui vont commencer à stocker sous forme de graisse les glucoses surnumérées. Une fois que le glucose n'est plus en circulation dans le sang, comme après un repas, par exemple, l'insuline va disparaître, mais les besoins des cellules restent les mêmes. C'est là que l'adipocyte prend son importance. En effet, il est capable, à partir de la graisse qu'il a fabriquée, accumulée et formée à partir du glucose, de libérer un élément qui va pouvoir être utilisé par les cellules, alors qu'il n'y a ni insuline, donc cette hormone de communication, ni glucose dans le sang. C'est ainsi que notre système est équilibré. Il peut utiliser les apports alimentaires pendant les repas et utiliser des éléments qui ont été stockés après le repas. Enfin, on parle là d'un monde parfait et d'une alimentation parfaite, car dans la réalité, c'est tout autre chose qui peut se produire. En effet, si on prend l'exemple d'un repas typique, et que l'on met sur le graphique, en noir la quantité de glucose et en rouge la quantité d'insuline, donc ce produit qui permet à nos cellules d'utiliser le glucose. Lors du petit déjeuner, la quantité de glucose va être très importante dans le sang. Donc, vous le comprenez, cette quantité de glucose importante dans le sang va s'accompagner d'une fabrication d'insuline importante, puisque le corps désire utiliser ce glucose. L'insuline étant un produit très efficace, on voit que la quantité de glucose va rapidement chuter dans le sang, jusqu'à arriver vers 10 heures environ, à un minimum. 10 heures qui correspond justement à la petite fringale du matin. Toutefois, la quantité d'insuline présente dans le sang, elle, ne diminue que lentement, car il faut le temps de la recycler, de la détruire, et de ne pas en fabriquer d'autres. Le problème, c'est que tant que cette insuline est présente dans le sang, les adipotites ne peuvent pas libérer leurs composés énergétiques qui pourront être utilisés par les cellules. C'est ce qui explique notamment la petite fringale que l'on peut sentir vers 10 heures ou 11 heures, et qui explique aussi que l'on vous conseille de consommer des sucres lents, c'est-à-dire lents à digérer, et donc qui se libéreront lentement dans le sang. Sinon, on est tenté de reprendre une petite barre chocolatée à 10 heures, sauf que la quantité d'insuline étant importante, le stockage va être lui aussi important. L'insuline étant haute, la quantité de glucose diminue, mais elle reste tout de même haute. Et vous comprenez qu'après, tout au long de la journée, cette quantité d'insuline ne sera jamais suffisamment basse pour que les adipocytes libèrent l'ensemble de la graisse qu'ils ont produite. C'est ainsi que les apports étant supérieurs aux besoins, il va y avoir un stockage de plus en plus important des glucoses sous forme de graisse au niveau des adipocytes. Adipocytes qui vont se retrouver sous la peau, notamment au niveau du ventre pour les hommes. Et voilà, ces éléments prélevés qui sont en trop vont être stockés. Donc il va y avoir fabrication de cellules qui vont pouvoir garder ces éléments qui sont en trop. Donc vous notez à la suite du cours, Il existe aussi des lieux de stockage des éléments importants, point. Par exemple, chez l'homme, des cellules spécialisées, virgule, les adipocytes, virgule, stockent certains nutriments quand ils sont consommés au-delà des besoins de l'organisme, point. Donc si on résume, et vous l'avez compris, l'organisme, les êtres vivants ont des besoins. Pour ces besoins, ils prélèvent des ressources qu'ils vont pouvoir exploiter à l'intérieur de leur corps pour faire fonctionner leur corps. Quand les prélèvements sont supérieurs aux besoins, évidemment, il y a des systèmes de stockage qui vont pouvoir se mettre en place. Donc vous voyez que la nutrition et la respiration ne sont pas aussi simples que ce qu'ils puissent paraître. On imagine souvent que la nutrition, c'est manger et la respiration, c'est faire entrer de l'air et puis basta. Non, vous voyez qu'il y a nécessité de plusieurs organes qui vont fonctionner ensemble de façon coordonnée pour que tout ça fonctionne correctement. Alors justement, ce fonctionnement coordonné, c'est ce que nous verrons la prochaine fois en classe. Et donc je vous dis à bientôt.